Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos. Alors je ne sais pas si on aura deux, si on aura trois, on va voir comment je découpe le truc. Mais en gros, on va parler de Gear, mais on va en parler, on va dire, aux débutants, aux noobs, aux gens qui s'en fichent du Gear, qui, voilà. Donc on va faire un peu le vocabulaire du Gear pour les noobs. Voilà, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas si personne ne le prendra mal. Mais en gros, c'est dire qu'est-ce qui est quoi pour que quelqu'un qui débute puisse facilement s'y retrouver dans ce monde foisonnant de termes anglais qu'est l'airsoft et en général le monde tactique. Donc on va commencer par les porte-plaques. Donc j'en ai trois, il faut que j'aille chercher le troisième, je reviens, voilà. Donc globalement, on va en distinguer, on va dire, trois grandes familles. Les low profile, donc pour un port discret, qui sont généralement plutôt slick, donc plutôt sans fioriture, on va dire, et qui sont faits justement pour pouvoir être facilement dissimulés ou en tout cas portés en tant que civils. On va avoir des gilets, on va dire, intermédiaires typés JPC, qui sont dans leur construction pas si différentes des gilets, on va dire, low profile. Mais par contre, ils ont des capacités d'emport qui sont un peu plus grosses, donc généralement, ils chargent un peu plus, ce qui les rend un peu moins discrets. Et on a les gilets lourds, donc comme ici, un NCPC de chez Semapogir, mais c'est des gilets qui sont faits pour porter énormément de poids. Voilà. Donc là, on va, je pense, dans cette première vidéo, parler des gilets. Alors, je vais faire la confusion, parce que je la fais tous les jours, donc je vais essayer de vous donner mon avis là-dessus. Mais on parle de gilets, mais normalement, un gilet, c'est parce qu'on doit faire l'amalgame entre gilets de combat et gilets pare-balles. Alors, ce sont des gilets pare-balles, mais c'est pas dans le sens, on va dire, historique du terme. Là, on est plutôt sur des porte-plaques. Voilà, le but, c'est de mettre des plaques balistiques à l'intérieur. Donc, c'est censé être des porte-plaques. Je ferai la confusion, parce que quand je parle, je dis souvent gilets aussi. Donc voilà, mais normalement, un gilet, c'est plus censé être un gilet de combat. Donc, je vous en montrerai un dans le... Maintenant, maintenant, c'est mieux. Voilà, ça là. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose avec tout, mais on va le mettre devant. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un gilet de combat. Voilà, c'est un truc en tissu. Il n'y a pas d'insert pour mettre des plaques balistiques. Ça peut se mettre par-dessus un gilet low profile, par exemple. Mais voilà, ça sert à emmener du matériel par-dessus une veste pare-balles, cette fois-ci, ou un gilet pare-balles, comme on l'entendait à l'époque. Comme ça, je vais le mettre de côté. On va le réserver pour... Donc voilà, on a les trois types de gilets. Je vais commencer par le gilet lourd, comme ça, je pourrais le ranger après, j'aurai un peu plus de place. Les deux autres, je vais les mettre en dessous et on en discute après. Alors, les gilets lourds. Donc comme celui-ci, on a les AVS, les CPC, certains gilets LBT dont je n'ai pas le nom. On a l'armatus. Enfin bref, il y en a une tripotée des gilets lourds. Mais ce qui les caractérise, et c'est ce qu'on va retrouver par exemple ici, c'est qu'ils ont une armature à l'intérieur qui leur permet de maintenir le poids un peu comme un sac à dos avec la ceinture ventrale. Et du coup, ça répartit très bien le poids. En plus, les pattes d'épaule sont assez gros, ce qui peut gêner pour épauler, pour des choses comme ça. Mais par contre, pour tenir le poids, c'est juste génial. Donc voilà. CPC pour normalement Cage Plate Carrier. Donc ça vous maintient comme une cage. Donc voilà. Ça a l'avantage de pouvoir très bien supporter le poids et d'être agréable à porter. Par contre, c'est très volumineux et ça tendance à être très chargé. Typiquement ici, j'ai la possibilité de mettre deux radios, deux porte-chargeurs ici, enfin deux chargeurs ici, deux chargeurs là. Ici, j'ai une poche multifonction. J'ai encore de la place sur mes camerbandes. Pareil, de ce côté-là, j'ai de la place sur mes camerbandes. Le front panel et tout le bazar. Donc, c'est des gilets qui sont généralement très chargés, très lourds, mais ils sont faits pour. Donc, très chouette. Donc ça, c'est ce que je vais appeler un gilet lourd. C'est également le genre de gilet qu'on va retrouver sur les hommes du RAID ou du GIG. Donc des gilets qui sont très volumineux, qui protègent énormément parce qu'eux sont directement au cac. Donc, plus ils sont protégés, mieux c'est. Donc, ils ont des gilets qui sont très lourds parce qu'ils ont un peu mal de trucs à remporter. Mais en plus, ils les protègent énormément et bien plus qu'un petit JPC qui ne vous protège que les organes vitaux, c'est-à-dire les poumons, le cœur et jusque-là à peu près. Et du coup, tous les côtés sont exposés, ce qui n'est pas spécialement le cas avec ce genre de gilet. Donc voilà, les digressions étant terminées. Ces gilets-là sont très pratiques, très gros emports. Par contre, gros encombrements. Et si vous en portez beaucoup, c'est aussi lourd. Donc attention, articulation et tout le reste. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, grosso modo, les gilets sont foutus tous de la même façon. Mais je vais en parler sur l'autre qui sera peut-être un peu plus facile à voir. Voilà. Donc ça, je le range et on passe à la suite, les gilets intermédiaires. Donc ici, on a un gilet intermédiaire. Donc type JPC, de chez Cry. Mais ici, c'est un TPC de chez Templars Gear. Donc globalement, ils ont tous la même tête. Alors, ils sont composés d'une poche pour mettre une plaque à l'avant. Une poche pour mettre une plaque à l'arrière. Reliés par, du coup, des velcros généralement ici. Qui vont servir de maintien entre les deux au niveau des épaules. Voilà. Ici, j'ai rajouté des pads d'épaule. Qui sont des espèces de petits coussins qu'on va rajouter dessus pour améliorer le confort. Ceux-là sont très bien parce qu'ils sont assez fins. Donc ils ne gênent pas trop. Et la mousse à l'intérieur est assez épaisse. Donc ça reste confortable tout en étant très fin. Donc ça ne gêne pas trop pour épauler. C'est vraiment pratique. Et ici, sur les côtés, on a ce qu'on appelle les Kummerband. Si jamais vous voulez voir comment est foutu un Kummerband, un peu son anatomie. J'ai fait une vidéo qui leur sont dédiées. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, on va commencer par le commencement. Sur le panneau avant, sur le sac, la poche avant, on va retrouver ici ce qu'on appelle le front panel. Qui est cette partie ici. Qui va normalement se descratcher. Voilà. Qui peut s'ouvrir parfois. Ici, c'est le cas. On peut l'ouvrir pour mettre des chargeurs supplémentaires, des documents. Ça peut, sur certains, se changer. C'est-à-dire que je pourrais enlever ce front panel et en mettre un autre à la place. Pour avoir une autre configuration. Donc ça, cette partie-là, la partie basse de la poche avant, ça s'appelle le front panel. Ici, on va avoir la partie fixe du front panel. Avec ici, un emplacement velcro. Pour mettre ici le drapeau français. Je vais avoir ici ce qu'on appelle un PTT. Donc, c'est pour les communications radio. C'est ce qui fait le lien entre la radio et votre système d'écoute. Typiquement un casque. Et donc, c'est un PTT pour Push to Talk. Donc, vous appuyez dessus et vous pouvez parler ensuite. Et quand vous lâchez, ça coupe la communication. Qu'est-ce que j'ai ici ? Ici, j'ai une poche pistolet. Donc, généralement appelée aussi poche PA. Donc là, avec rabat velcro. Ici, une poche PA avec ce qu'on appelle de la shock corde. Donc, c'est de la corde élastique. Ou des bungee cords. Voilà. Donc ici, il est ce qu'on appelle open top. C'est-à-dire que le haut est ouvert. Si on ne met pas la corde, du coup, on peut y avoir accès plus facilement. Ici, j'ai deux portes chargeurs fusil d'assaut. De chez Blue Force Gear. Qui sont donc en élastique. Ce qui permet d'avoir une bonne rétention. Un sorti de chargeur très facile. Mais par contre, ça a les avantages d'avoir une réindexation. C'est-à-dire, le fait de remettre le chargeur dedans avec une seule main. Qui est très difficile. C'est vraiment pas évident. Là, ici, j'ai la place pour mettre. Je ne sais pas si vous verrez. Comme ça. Ici, un, deux, trois chargeurs. Et c'est des poches de chez Estac. Qui sont des poches hybrides. Vous avez un contour en tissu. Voilà. Qui offre tous les avantages du tissu. Ça ne fait pas trop de bruit. C'est pas... Ça peut être traité infrarouge. Pour ne pas être très visible en vision nocturne. Et à l'intérieur, vous avez des inserts en kydex. Qui est une matière plastique. Qu'on peut thermoformer. Et du coup, ça a une rétention qui est excellente. Voilà. Donc ça, c'est des super portes-chargeurs. Donc, on a fait le tour du front panel. Ici, si je vous ouvre. Vous avez des pattes de confort ici. Qui permettent d'écarter un petit peu le gilet du corps. Moi, ça me permet, et d'un, d'avoir un bon flux d'air. Pour la transpiration. En tout cas, pour évacuer la chaleur. Et en plus, quand je joue, des fois, je mets les bandeaux. Alors, c'est un Garmin. Pour avoir le rythme cardiaque. Et du coup, ça me permet de ne pas avoir la plaque qui appuie directement dessus. Et c'est plus agréable. Voilà. Je les ai mis à l'avant. Je ne les ai pas mis à l'arrière. On va retrouver quoi ? On va retrouver ici. Donc, sous la poche avant. Ce qu'on appelle une poche abdominale. En anglais, une abdominal putsch. Ou dangler. Je crois que c'est Ferro qui dit ça. Ou à la stratégie. Une dangler. Donc, c'est une poche qui se fixe par velcro juste là. Et là-dedans, vous pouvez mettre plein de trucs. Donc, ça permet d'avoir un emport supplémentaire à l'avant. Ce qui est pratique. Moi, typiquement, j'ai mis mes grenades. Parce que du coup, l'accès est très facile. Dès demain. Et ça a également l'avantage pour nos airsofteurs de protéger le petit gras du bide. Donc, c'est très chouette. Et ensuite, on passe à l'arrière. Donc ici, on va retrouver une antenne pour ma radio qui est souple. Que je fais passer à l'intérieur. Ici, une poche dans laquelle je vais mettre ma radio. Et là, une reproduction de poche Cry. Grand format pour multi-usage. On a fait le tour de notre gilet intermédiaire. C'est un très bon compromis. C'est ce que la plupart des gens utilisent. Globalement, un JPC. Et leurs dérivés sont des porte-pliques qui sont très utilisés. Donc, vous pouvez y aller. Après, c'est très customisable. Vu que c'est très répandu. Il y a énormément d'entreprises et de marques qui proposent des améliorations ou des modifications pour ces gilets. On va passer au dernier gilet. Qui est le gilet, on va dire, port discret, low profile. Ou plutôt typé civil. Voilà. Donc ici, on se retrouve avec mon Slickster de chez Ferroconcept. Qui a un gilet, on va dire, typé civil. Surtout en Ranger Green. Comme ça, ça passe très bien. Même chose que pour l'autre. Pâte d'épaule pour le confort. Cummerband. Poche arrière, poche avant. On voit que sur celle-là, il n'y a pas de molly. Ou de slot molle pour pouvoir tresser des choses. C'est très lisse. Ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez discret. À l'avant, pareil. J'ai juste deux petits slots qui ont été coupés dans ce sens-là. Pour y mettre des Fastex. Je vais vous montrer ce que c'est que des Fastex. Pour pouvoir y accrocher un Front Panel. Je vous montre ça tout de suite. Avec les accessoires qui vont avec. Donc là, on l'a dans sa configuration la plus light. Ou en tout cas, la plus légère possible. J'ai la possibilité sur ce gilet. D'y rajouter ce que je vous disais tout à l'heure. Un Front Panel. Donc ceux-là sont vraiment pas mal. Parce qu'ils sont avec des crochets. Ce qui est très fin. Donc ça n'interférera pas comme une grosse boucle. Avec la sortie du chargeur. Alors pour la mettre, c'est un peu relou parfois. Faut y aller comme ça. Clac. Choper l'autre côté. Relever. En essayant de ne pas se faire agripper par le velcro. C'est un peu la louse. Voilà. Clac. Une fois que c'est mis, on va juste là. On va faire ça correctement. Mais voilà. Vous mettez. Évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Vous mettez. J'ai dit, sinon ce n'est pas drôle. Vous mettez vos Camerband. Hop. Vous rabattez le Front Flap. Et c'est réglé. Et là-dessus, vous pouvez mettre plein d'équipements différents. Porte chargeur 7,62. 5,56. Pistole et mitrailleur. Bref. Vous pouvez vous faire plaisir. Et si vous avez plusieurs répliques ou armes à feu, vous pouvez faire plusieurs configurations. Et du coup, il vous suffit d'en acheter un second. D'enlever cela. Voilà. Désolé pour le bruit. D'enlever le premier crochet. Enlever le deuxième. Reprendre le deuxième front panel. Le mettre d'un côté, le mettre de l'autre. Et c'est reparti. Donc ça, c'est très, très pratique. On a également la possibilité d'y mettre des chest rigs. Donc, alors ça, c'est des boucles fastex. Voilà. Ce genre-là. Ces grosses boucles-là. Ça s'appelle des boucles fastex. Et on a aussi la possibilité d'avoir des boucles qui se mettent sur des passes en molle. Ce qui permet de mettre la boucle ici et là. Clac, clac. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, vous passez les boucles dedans. Et du coup, vous pouvez accrocher directement votre gilet. Enfin, votre chest rig dessus. Ce qui permet d'être modulable. Si vous voulez être en port très léger. Vous le mettez avec les sangles qui vont autour. On reviendra sur le chest rig un peu plus dans la vidéo prochaine, je pense. Et si jamais vous voulez avoir une protection typée balistique. Vous l'accrochez sur le gilet. Et c'est parti. Vous avez tous les avantages. Si ce n'est qu'il faut acheter l'un et l'autre. Ça peut être désagréable niveau tarif. Mais ça offre énormément de modularité. Voilà. On retrouve la petite poche abdominale qui va dessus. Pas. Dangleur. Toujours pratique. On a ici, tiens, de petits trucs super pratiques aussi. Ce qu'on appelle des wings. Des wingman de chez Ferro. Il y en a plein d'autres qui le font. Vous le trouvez aussi en repro. C'est des petites poches. Qui vont se mettre. Si je ne dis pas de bêtises. Juste là. Et tac. Et du coup, dedans, vous pouvez mettre. Chargeur. Grenade. Radio aussi. Et vous refermez. Ça, ça m'énerve. Voilà. Et vous refermez votre gilet par dessus. Du coup, c'est bien plaqué. Ça vient se mettre juste dans le creux. Entre la plaque et votre côté là. Enfin, votre côté juste là. Et ça ne reste pas trop désagréable. Et dernier petit truc. Ça, c'est Ferro qui a fait ça en partenariat avec Alès Stratégique. Voilà. Et en fait, c'est une petite poche. Alors, comment ça s'appelle le FC KTS M4 ? Je vous donne. Bref, on s'en fout du nom. Ça, c'est vachement bien. Parce que du coup, c'est un insert que vous pouvez mettre directement sur votre gilet. Et vous venez refermer votre camerabande par dessus. Hop. Et quel est l'avantage ? C'est que tout ce qu'il y a sur votre gilet est entièrement encerclé par vos camerabandes. Ce qui fait que ça rend le port encore plus discret. Et il n'y a rien qui dépasse, on va dire. Ça évite de s'accrocher des trucs. Il n'y a rien qui dépasse. Et ça, c'est super pratique. En plus, c'est insert plastique thermoformé. Donc, la rétention est géniale. En parlant d'inserts. Alors, dans certains chesteries ou dans certains gilets, vous pouvez mettre des inserts. Donc, ça, c'est un insert pour ce qu'on appelle SMG. Donc, Sub Machine Gun Pistolet Mitrailleur. Donc, MP5, MP7, MP9, Chris Vector, Scorpion Evo. Voilà. Tout ça, ça rentre là-dedans. Et en fait, vous le mettez à l'intérieur de votre front panel. S'il s'ouvre. Voilà. Il y a donc les versions élastiques, on va dire. Où la poche s'ouvre comme ça. Ou des versions Kydex, comme ici. Donc, ici, c'est toujours un SMG pour mettre quatre chargeurs. Vous glissez dans votre poche et vous pouvez mettre vos chargeurs. Et la rétention, elle est juste dingue parce que c'est ça qui s'écarte pour laisser passer votre chargeur. Voilà. Donc, ça, c'est très pratique. Ça, c'est fait sur mesure par des artisans qui travaillent le Kydex. Il y en a plein en France. Celui-là, c'est Matt Kydex qui l'a fait. Et ça, c'est directement le fabricant qui le vend. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des, on va dire, des différents porte-plaques. Et de leurs, on va dire, avantages et inconvénients. Même si ça a été très sommaire. Mais voilà. On va dire que le premier qu'on a vu, gilet lourd. Énorme capacité d'emport. Très bonne répartition du poids. Donc, ça reste pas trop désagréable à porter. Mais par contre, c'est très encombrant. Ça peut gêner les mouvements aussi. Et ça peut aussi gêner l'utilisation d'une ceinture. Il faut que la ceinture soit plutôt light. Parce que si vous avez plein de choses sur votre ceinture et que vous n'êtes pas très grand, comme moi. L'un et l'autre peuvent interférer et ça peut être très désagréable. Le gilet, on va dire, moyen, intermédiaire avec le type JPC. Qui va permettre d'avoir une très, très grande modularité. Vous pouvez le customiser comme vous voulez. Parce qu'il y a des milliers de marques qui font des accessoires pour des gilets type JPC. Donc, c'est open bar. Faites-vous plaisir. Et les gilets, on va dire, port discret ou civil. Qui sont, eux, peut-être un petit peu différents. La philosophie est différente, en tout cas. C'est pas le même but. On voit bien qu'il n'y a pas de molle partout. Même si celui-là existe avec le panneau arrière plein de molles. Mais voilà. Le but, c'est d'avoir quelque chose de plutôt discret. C'est pour ça que, généralement, on va utiliser soit un insert comme ça. Ou sinon, un petit truc comme ça avec juste trois portes chargeurs devant. Enfin, voilà. Il y a même un pote qui l'utilise sans rien. Et qui met juste ses chargeurs AM4 ici. Et il roule avec ça. C'est des choix. Vous avez vu un peu le panel de ce qui existe. Même si je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres trucs un peu exotiques. Là, on a fait, on va dire, le plus gros. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. À vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous pouvez partager la vidéo aussi. C'est très important. Dans la barre de description, vous retrouverez également le lien vers la vidéo sur les cummerbands. Enfin, l'anatomie des cummerbands. Et puis, le lien vers la page Facebook, la page Instagram. N'hésitez pas à me contacter pour rejoindre le Discord. C'est très cool. Ils ont des petits teasers aussi en avance, généralement. Et puis, c'est chouette. Après, il y aura d'autres vidéos sur ce format, un peu le gear pour les noobs. J'espère que ça vous plaira. Si celle-là vous a plu, marquez-le en commentaire pour me dire que le format vous plaît et que je fasse la suite. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication. Merci.